L'entreprise Nicolas Arnault, dont je suis le président directeur général, compte un effectif de 57 salariés à ce jour et intervient dans deux grands domaines d'activité, la menuiserie intérieur bois dans le bâtiment et l'agencement avec la fabrication et l'installation de mobilier. En qualité de PDG, je suis le garant de la bonne application des mesures en matière de santé, sécurité et conditions de travail au sein de l'entreprise et ma responsabilité peut être recherchée en cas de défaut sur ces sujets. Nous pouvons constater que les différentes actions que nous avons pu mener entre autres dans notre atelier permettent aujourd'hui d'apporter de meilleures conditions de travail à nos collaborateurs. C'est un combat de tous les jours afin que la sécurité devienne un réflexe chez nos compagnons. La prévention est perçue positivement par nos compagnons car ils mesurent les effets en matière de sécurité au travail. Nous les associons autant que possible à nos démarches. J'ai le pouvoir de choisir, décider, contrôler et sanctionner le cas échéant. Mais pour animer tous ces sujets, nous avons formé une correspondante sécurité au sein de l'entreprise. Pour mettre en œuvre la prévention au sein de l'entreprise, nous travaillons avec des experts tels que l'OPPBTP, la CARSAT, le médecin du travail. Et récemment, par exemple, avec l'OPPBTP, nous avons travaillé sur la réalisation d'un marquage au sol au sein de notre atelier de production. Suivre les évolutions réglementaires et législatives en matière de sécurité est parfois difficile. Avec le concours de ces partenaires externes, nous bénéficions de leur expertise et de leur retour d'expérience sur ces sujets. Le maître d'ouvrage me paraît être un acteur essentiel en matière de prévention. Au même titre qu'un dirigeant dans sa société, il doit impulser les démarches de sécurité sur ces chantiers. Le conseil que je peux donner aux jeunes du BTP est surtout de ne pas se mettre en danger. Dès le début de leur carrière, ils doivent respecter les consignes de sécurité qui leur sont données et se protéger en utilisant les équipements de protection individuels et collectifs mis à leur disposition.